Le 14 juillet 2022, les deux présidentielles présidents de la publique, les présidents Henri Conard-Bétier et Laurent Gbagbo, ont rencontré au palais présidentiel du président de la publique, toujours dans le prolongement des dialogues politiques, qui avaient également recommandé ce cadre de l'encontre de Rouenille. Le mercredi 30 novembre 2022, son exilion de président Laurent Gbagbo s'est fait enrôler sur la liste électorale, après les opérations d'enrôlement, il avait retiré son engagement dans un discours à œuvrer avec le président Henri Conard-Bétier et le président Ouattara Alassane pour laisser aux générations futures un pays de paix dans lequel la démocratie sera profondément enracinée. L'on se souvient de ce qu'il avait été radié dans l'île électorale en 2020, sur la base de la condamnation illégale pour l'affaire du braquet de la baisse de la hausse et de sur la périlée. L'on se souvient également que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait, dans un arrêt en date du 25 septembre 2020, ordonné à l'État ivoirien, et je cite, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue, de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant, de s'enregistrer sur la liste électorale. J'avais dit quoi, dans le fonds, c'est très simple, que la Cour a estimé que la radiation du président Laurent Baudou était illégal et a demandé au président, à un gouvernement, de le réinscrire sur la liste électorale. Ils ne l'ont pas fait. Alors, je vais me permettre un petit commentaire ici. Le président Ouattara, après le coup d'État opéré, en 2001, il n'a eu qu'une légitimité, qui n'avait pas une légalité, parmi les légitimités d'une légalité, que par la décision du Conseil constitutionnel qui était revenu sur cette décision prise quatre mois avant. Mais sur quoi le Conseil constitutionnel se fait fonder ? Sur l'arrangement politique proposé par l'Union africaine Donc, une décision de l'Union africaine, d'une organisation internationale, pour revoir sa position par rapport à sa première délimination. Ça veut dire que quoi ? Que le gouvernement d'État Ouattara, il ne tient son poste, il ne tient sa fonction que par l'entremise de respect d'une disposition d'une organisation internationale. Et sur cette base, le président du Conseil constitutionnel avait dit ceci, que, je ne le bataille pas, mais il avait dit, et c'est sûr que ça, il était assis, avait dit ceci, que la norme, que le décrit, que la décision de l'Union africaine, qui était une organisation, se posait, donc, aux décisions du droit interne, donc, au but du stat, il a proclamé le président, le président, Ouattara Massam, président. Donc, il était très bien, il était, il n'était pas élu, il était président. Donc, c'était un arrangement sur la base de disposition d'une organisation internationale. Si donc, lui, il tire sa légalité d'une organisation internationale, pourquoi refuse-t-il de se soumettre à une organisation internationale qui ne fait pas des recommandations, mais qui est une structure, qui est une institution judiciaire et donc fait des décisions ? Le gouvernement avait décidé de différer à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme de l'homme alors que la Cour de l'homme était encore tenue par ses engagements de la vie de cette Cour malgré sa décision de référence du 29 avril 2020 qui ne devrait, dans tous les cas de figure, prendre effet qu'en avril 2021. Donc, au moins, la Cour présidentielle le gouvernement y était tenue. Le 20 mai 2023, en recevant la liste électorale, le PBIAC découvre que le nom de son excellent pour le président Laurent Bazot n'effectue pas sur la liste électorale produite pour les élections locales du 2 septembre 2023. La CEU a pris sur elle l'initiative d'ignorer la réinscription du président Laurent Bazot sur la liste électorale. Je voudrais que je m'en fasse une réflexion. Je voudrais dire au président de la CEU qu'il y ait un magistrat. Il y a un magistrat. Il y a un magistrat. Il y a un magistrat. La CEU n'est pas de juridiction. à ta façon. La CEU n'est pas un organe juridictionnel. Même si elle est dirigée par un magistrat. Je l'ai dit pourquoi. Il y a des faits. Quand vous les regardez, vous les voyez, c'est anecdotique. Mais ce n'est pas anecdotique. j'étais à la levée du corps de près d'Uberbeil. Et j'avais remarqué la disposition pendant qu'on lui a donné hommage des dispositions des juridictions. racines. Et j'avais remarqué que l'autre est le président qui vient. Et donc, j'avais remarqué qu'on lui traitait comme président du Nouvelle-Dix. Peut-être que c'est ça qui lui montre la tête. Non, monsieur le président, vous êtes tout simplement à la tête d'un organe administratif qui n'a aucun pouvoir juridictionnel et qui ne peut pas prendre des décisions ayant valeur de juridiction, qui est valeur juridictionnelle. Son interprétation de la loi n'est pas celle que nous voyons sur l'infusion. Parce que nulle part dans cette loi on dit qu'on se rétire une seule fois. Moi, j'ai lu la loi là, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Ceux qui ont vu ce qu'ils me disent peuvent le dire, moi, je ne l'ai pas vu. C'est une interprétation qu'il fait. Parce que si vous me ratiez je sais qu'on peut être un vieux. Ratiez ça, je ne l'ai pas vu. Et je ne suis pas là. Mais si je veux être là, je fais moi. Enfin, franchement. pour tout ce que c'est fait, tout ce que c'est appelle la part de notre partie l'analyse suivante. Notre analyse. Comme l'on peut le constater, depuis son détour de sa déportation, le président Laurent Gbagbo montre et démontre sa pleine disposition à Évreu pour la réconciliation et la paix qui, du reste, est une poste surconstance de sa vie politique depuis les 50 ans. Certainement déroutée par cette attitude patriotique et responsable du président Laurent Gbagbo qui tranche avec l'image que le chef de l'État ivoir et son gouvernement se sont à Tédale-Colé qui a donné une veste brutalement dans la provocation. Le refuge de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale s'inscrit dans la suite des actes de provocation marqués par des persécutions judiciaires les violations des domiciles par les groupes civils additionnels comme des ministres au service du parti au pouvoir des entraves au mouvement etc. récemment exécutées contre le président lui-même les cas de son parti et les deux. C'est la suite logique. tous ces actes étaient la duplicité du gouvernement tous ces actes étaient la duplicité du gouvernement relativement à la réconsidération et à la paix. Ces actes apportent du crédit à l'opinion très majoritaire au Côte d'Ivoire qui soutient que le régime ivoirien débarque la faible de sa légitimité est incapable de bâtir une paix durable autrement que par la violence à l'encontre de ses opposants. Ainsi après avoir transformé tout l'appareillage de la République en instrument personnel de répression de ses opposants et des citoyens le régime adopte une attitude de l'osier vis-à-vis du dialogue politique dont il s'est fait tout juste comme une campagne publicitaire pour bénéficier des faveurs des paillants de fonds. C'est exactement ce que le problème dans la nature que le gouvernement ne croit pas du tout dans la nature ni à la peur. Ce qu'il y a c'est fait d'alors la nouvelle campagne publicitaire et comme ils sont à vide d'argent il n'y a pas de produire une économie et donc on va faire la campagne publicitaire. Ce faisant le gouvernement se me prend totalement sur le coin de notre parti et en confondant l'approche pacifique du président Laurent Bavreau et le PPAC avec la faiblesse. Je le pense ici. Ce fait-là le gouvernement se me prend totalement sur le compte de notre parti en confondant l'approche pacististe du président Laurent Bavreau et du PPAC avec la faiblesse. Après d'avoir porté et justifié la violente politique comme la réponse à l'inclusion de la vie politique de son leader le RHDP et le gouvernement ne peuvent se berner d'illusions en pensant qu'il peut aussi partiellement exclure le président Laurent Bavreau de la vie politique. Un textement de la part de l'échéan fait courir des graves risques à la paix et à la police sociale. Le réjet par la CEI de l'inscription du président Laurent Bavreau renforce davantage la suspicion de partialité et de sa caporalisation par le régime du RHDP. Dès lors la question de sa réforme totale se pose encore avec acuité c'est-à-dire la CEI nous donne aujourd'hui plus de raisons de nos part pour que cette réforme. en tout état des causes le PPACI a toutes les raisons de ne pas faire confiance à cette théorie malgré toutes les professions de voix. Le PPACI relève en outil que le régime de l'inscrit de son président sur la liste de l'E3 est une manœuvre qui vise à apporter un coup au moral de ses militants et sympathisants. Ce faisant le RHDP pense pouvoir stopper l'élan de leur mobilisation pour les prochaines élections locales. Le PPACI est une électorale et ça c'est une relation elle est importante sur le mutisme des partenaires au développement de ce qu'on appelle la communauté internationale sur la violation permanente des droits du président Laurent Bandeau sur la ruse avec laquelle le gouvernement ivoirien conduit ce qu'il appelle la loi politique et le processus de réconciliation et sur le non-respect des engagements internationaux refus d'appliquer puis décision du coup de justice international. Ses partenaires auraient-ils définitivement choisi le camp de l'oppresseur en lesquant leur propre valeur dans un contexte international écoutez bien cette phrase pour ceux qui comprennent le français dans un contexte international aussi volatil et en pleine mutation quel message le peuple a-t-il compris de cette attitude à tout le moins complaisante qui a dit parce qu'il est partenaire vie-à-vie mais je m'y voyer je le dis et je vais marcher pour tout de suite pour expliquer le parti a introduit une tournée dans les chanceleries à la chaise de toutes les persécutions et s'est formé et élevée par le désastre de justice, moi et nos camarades. Toutes les chanceleries occidentales que nous avons rencontrées, quand on leur explique nos problèmes, nous, on a bien compris qu'il n'y a pas de problème, mais quelles sont vos positions par rapport à la guerre, la Russie et le Ukraine ? Alors, j'ai fini par l'heure de dire, au lieu de vous interroger, et on va l'être sur la même des fois qu'on va l'être en France, au lieu de vous interroger sur l'attitude que le peuple a dit la vie de la guerre entre la Russie et le Ukraine, interrogez-vous sur la nature des rapports que vous entretienez avec le peuple a dit. C'est ça qui est l'élément déterminant. C'est ça qui est l'élément déterminant. Parce que si vous avez, vous vous interrogez, c'est que vous avez des craintes. Si vous avez des craintes, interrogez-vous pourquoi vous avez des craintes. Alors, on ne peut pas être dans un pays qui s'appelait la France, qui s'appelait la Grande-Bretagne, qui s'appelait l'État du pays, qui s'appelait le Canada, qui s'appelait l'Italie, qui s'appelait la Suisse. Donc, vous vantez l'excellence de la démocratie, de la liberté, et fermez les yeux. Chouchoutez un régime qui est totalement aux antipodes de vos valeurs. Il y a anguille sous roche. Et c'est généralement les anguilles sous roche qui se trouvent mal. Les anguilles, c'est une façon. Et comme c'est surtout la roche, quand il ne fait pas de choses à faire. Donc, au lieu de vous interroger sur nous, interrogez-vous sur vous. C'est là, il est important que j'ai cité la logique. La situation économique de plus en plus difficile à Côte d'Ivoire, elle pôle le pays à des risques de détours sociaux dans un avenir proche. Au moment où le pays a besoin d'un consensus national pour faire face au futur des civils qui s'annoncent déjà, le gouvernement gagnera à inviter tout ce qui peut paraître comme un casus de liste. Or, pour le PPS, la non-instructeur du président de l'Ouropa va montrer la liste et elle sera construite bien un casus de liste. Un casus de liste, c'est une force. Je vais parler de tous les trucs, mais écoute, vous avez dit, c'est qui à ma parole ? Voilà. Pour que tout le monde comprenne, un casus de liste, en latin, mais traduit dans notre français, pour que tout le monde comprenne, c'est qui à ma parole ? C'est ça. C'est pourquoi le PPI prend les positions suivantes. Le PPI, c'est qui apparaît à ses yeux comme une provocation insupportable, inacceptable, le PPI, c'est qui, condamne sans réserve et rejette totalement la mesure qui est éliminatoire d'exclusion du président de l'Ouropa Laurent Bagot, la liste électorale. Il a juste inacceptable et il ne l'acceptera pas. Il a juste inacceptable et il ne l'acceptera pas. Elle dirige le rétablissement immédiat du droit de vente du président Laurent Bagot en l'inscrivant sur la liste électorale conformant à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme du 25 septembre 2020. Rends le gouvernement entièrement responsable des risques de troubles que la décision de régler l'instruction du président de Laurent Bagot fait courir au pays. Attire avec insistance l'attention des partenaires au développement du président international sur les violations des droits élémentaires du président Laurent Bagot et toutes les formes de dérive dont lui et son parti sont victimes de la part du gouvernement ivoirien. Informe ses militants et militants ses partisans et ses partisans et l'entente de la provocation que les instants du parti vont se dérénuer intensément pour dégager les actions en guise de réponse à cette provocation. Merci. Très bien. Applaudissements Dans l'intervalle, et ceux jusqu'à l'hiver ordre, demandent à des militants et militants sympathisants et sympathisants à davantage se mobiliser durant toutes les étapes de processus électoraux en cours pour exprimer leur détermination inépendable à participer aux élections locales. C'est important je le dis parce que l'un de leurs objectifs qui poursuit c'est ça. Donc nos militants ne sont pas différents. S'il y a des décisions qui vont être prises on voulait dire les intents du parti vous voulez dire non. Mais pour le moment allez-y parce que c'est aussi cette bataille elle fait partie de la bataille dérénébrale et une autre facette de la bataille qui nous vont mêler. Ne pas nous décourager se mobiliser montrer au monde que dans la réalité la légitimité populaire est donc qu'il apporte. Et nous leur demandons aux militants d'y rester à l'égout des mots d'ordre du parti pour le PPSI nous portons paroles de l'Université 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 Nous avons la chance de vivre dans l'espace francophone et aussi du village à appartenir à l'âme franceuse que nous ben l'homme, très bien habitué. Autrement dit, le parti s'est réunis là incessamment et les mesures vont être prises sur la commune. Donc, il me paraît évident que pour notre parti, cette situation ne serait pas sans recours, parce que le trait de provocation vient de l'ordre. Monsieur de la presse, si vous avez l'idée de poser des questions pour vous présenter votre organe pour vous poser la question. Bonsoir, Pierre Donnergeux de l'Anencement 13, la période du contentieux s'ouvre dans la CB8, donc est-ce que vous allez poser un recours ? Est-ce que vous allez essayer de contester ces décisions de manière formelle ? On va prendre cinq questions, on va vous dire après. Bonsoir, je suis Teddy Bibi du journal L'Intel. Ce matin, après le départ de la délégation de l'EPACI, dans la cérémonie de relise de la liste électorale pour les autres partis, le président de l'Assemblée a expliqué qu'il y a deux cas de fichiers qui peuvent résoudre le problème du nom du président de l'Origaou qui ne s'occupe pas de la liste électorale. Je l'ai dit que le premier cas, c'est la voie judiciaire, et le deuxième cas, c'est un accord politique. Donc la question, c'est, vu que pour l'instant, la voie judiciaire n'a pas encore eu, n'a encore pu obtenir rien de cause, est-ce que l'EPACI envisage de rapprocher le gouvernement pour essayer d'obtenir un accord politique ? Merci, monsieur le ministre, je suis la ministre de l'Avigny de l'Origa, j'ai l'impression de l'Origa. Alors, est-ce que vous avez surpris de cette situation ? Parce qu'il y a plusieurs mois, vous avez éliminé un certain nombre d'actions, dont l'événement aura posé pour rétivider, d'empêcher le gouvernement de l'Origaou de l'EPACI de s'escaler. Est-ce que vous êtes surpris par cette situation qui a révélé ? On reste en part de la question, monsieur le ministre. Ok. Par rapport à la précaution, après tout, la précaution, alors, ta réponse, c'est que nous avons dit tout à l'heure, nous allons nous réunir, le parti va s'est réunir, et nous allons dégager toutes les voies, nous allons dégager toutes les voies, et y compris celle dont vous parlez, mais le parti va analyser toutes les difficultés qui sortent. Mais de façon évidente, il y a une situation qui mérite quand même pour nous donner une réponse, et on va nous donner une réponse. Nous allons analyser toute la situation, voilà. Mais de ce problème, c'est que, voyez-vous, c'est là où la responsabilité de la justice est importante. Quand on commence, quand M.E. commence à douter de la justice, ils se donnent les moyens de se faire entendre autrement. Si nous avions conscience à cette justice, si elle n'avait pas arrêté des personnes parce qu'ils adoraient des rameaux russes, si elle n'avait pas arrêté, comment dire, condamné des personnes qui allaient se prouver pour aller accompagner quelques-uns de deux ans de prison, si elle-même avait respecté sa propre loi, c'est-à-dire respecté la loi 2005-2201, si elle diligentait des profits contre cette banque de personnes qui sont allées au domicile de quelqu'un, la nuit, pour la menacer, on aurait dit, bon, oui, on se fait concher la justice. Mais excusez-moi, avec ce que nous voyons, nous avons beaucoup de raisons de tout établir de la justice, et c'est pourquoi, mais comme nous trouvons de la justice, nous envisagerons toutes les autres solutions possibles que la loi nous permet de faire. Le cas d'avoir un judiciaire, un peu plus d'une, nous sommes un parti de l'opposition. Parce que je crois que parfois, le gouvernement confond les ordres. Mais c'est sa responsabilité, la paix sociale. C'est sa responsabilité, ce n'est pas la nôtre. Donc, nous parlons pour qu'ils nous écoutent. Nous allons continuer de parler pour qu'ils nous écoutent. Mais s'ils ne nous écoutent pas, et comme on ne peut pas être un injusti, nous allons chacun assumer ses responsabilités. Nous, en fait, par toutes les positions, et puis plein de restes. Donc, allez voir le gouvernement, pour aller croire, attendez, pardon, je rappelle qu'il s'agit d'une disposition que nous avons dit. C'est pour éviter tout cela que le gouvernement, et nous, nous nous sommes entendus le 4 mars 2022, en finant d'accord sur les galons politiques, pour demander qu'il y ait une amitié pour que les hommes soient exclus. Donc, nous, là, on a déjà un accord. On attend que l'accord soit appliqué. On attend que l'accord soit appliqué. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir encore le gouvernement pour ça. Nous, on attend que l'accord qu'on va signer là soit appliqué. Puisqu'ils sont déjà en accord avec eux. Peut-être que nous sommes sur lui. Bon. Parfois, il y a des grossialités, on s'est dit, bon, le bon sens, celui qui a le minimum du bon sens, ne peut pas connaître. Donc, on lui donne quand même un petit crédit. Bon, on veut faire qu'on t'accompagne quand même d'une présence sur une petite confiance. Bon. Mais après, on s'est rendu compte que, bon, peut-être que nous avons sur le bon sens de cette personne. Alors, c'est malheureusement, c'est que nous nous contattons. Parce que ça, ça remonte le bon sens. Ça remonte totalement le bon sens. Nous ne sommes pas surpris, mais oui, un peu surpris. De toute façon, il disait qu'avec que le gouvernement avait quand même ce minimum du bon sens. Et c'est, nous simplifions de ce que nous sommes sentés totalement dans la réalité. Nous n'avons pas ce minimum du bon sens. C'est à ce niveau-là que nos surpris se situent. Alors, c'est vrai qu'il nous couvert. C'est fou. Sinon, nous avons été à ça. Monsieur le ministre, je pense qu'on a plus de questions superbecaires. Je vous demandais une forte modif. Oui ? Bon, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je suis Pierre Le Mourin, je suis contributeur au Péranios. Monsieur le ministre, vous avez effleuré tout à l'heure la question, mais je voulais revenir là-dessus. vous avez dit que le PPR-CI a obtenu un récit du C auprès du ministère de l'Intérieur. Je suis en train de me poser la question, comment le président a pu être président d'un parti en Côte d'Ivoire alors qu'il est condamné ? Alors que l'un des critères du gré principaux, c'est de n'avoir jamais été condamné. dans ce cas-ci, je ne comprends pas vous que la méfait le corps. Madame, ce pays-là, si on t'explique qu'on fonctionne, et puis tu as dit que tu dis que tu as compris que tu as mal à l'écriture. Mais si on t'explique et puis tu dis que tu n'as pas compris que tu as bien à l'écriture. Dans la réalité, nous tous-là, il y a eu tous les éléments-là par rapport à ça. C'est-à-dire que dans ce pays-là, tout est mélangé. Tout est mélangé. Mais nous enrions. Mais ça, c'est l'impact que sont les vraies caractéristiques d'une autocratie. C'est-à-dire où le prince croit être au-dessus de toutes les institutions et lui, il est la loi, il est l'exécutif, il est le législatif, il est le judiciaire, il est la police et il détient même Dieu Seigneur. qu'est-ce qu'il est la police ? Oui, mais c'est exactement le film intérieur de l'autocratie. Et il n'y a pas de logique d'une autocratie. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que vous regardez, vous ne pouvez pas comprendre comment ça fonctionne. comment ça fonctionne ? Et vous voyez, c'est tout à fait pertinent. C'est tout à fait pertinent. Il ne faut pas se dégâcher. Il y a une seule personne au-dessus de l'Égypte Macron qui n'a pas envie d'affronter à les élections. Cette personne s'appelle Laurent Vagos. Si nous avons compris cela, le reste, nous, nous devons comprendre même les compréhensibles. Donc, cette fois, c'est bon. On peut faire près comme ça. C'est pas bon. La paix m'a effrayé. OK. Mesdames et messieurs les membres d'adicots de l'élection du parti, chers de la visualisation, merci d'être venus pour vous avoir convoqué l'invitation particulière. Vous l'avez répondu et nous voulons demander de vous rédiger nos répercussions. Voyez-vous, nous sommes dans ce pays. Et ce pays, chacun essaie de particuler de travailler pour garder la communauté sociale. Parce que quand les voisins autour du coin, leur maison brûle, c'est pas pour les montrer que toi tu vas, vendre du gaz, non pour te déchouper. donc on prend des dispositions pour se continuer pour ne pas que la maison ailleurs arrive ici. Et nous avons la chance dans ce pays d'avoir quelqu'un comme le pilote parce que quand on regarde ce qu'il y a arrivé et ce qu'il y a arrivé et malgré cela, il continue de tenir. Alors qu'il lui faut seulement un seul mot pour que les choses deviennent compliquées dans ce pays, qu'il y a une chance inouïe que nous avons. Mais sinon on dit, le mouton, même étant quand on regarde tous ses dents, il ne faut pas trop forcer à lui mettre la main dans la bouche. Ne jouons pas à ça. On ne peut pas empêcher quelqu'un depuis deux, c'est-à-dire toute sa carrière politique, toute sa carrière politique, lui met autant d'écueils dans sa vie. Est-ce que c'est sa faute qui est populaire ? Mais des plus pour être populaire comme lui, mais c'est l'image compteur que nous donnons au monde entier de ce pays-là. Quel ancien président d'un public pour lui le fumeur ? Pour une histoire qui n'a pas de raison d'exister. Un pays qui refuse d'appuyer les dispositions d'une cour internationale alors que ce même pays a envoyé le président devant une direction internationale espérant être condamné là-bas. Mais ne dirons pas trop sûr d'accord. Parce qu'au bout de compte, il y a deux choses qui nous arrivent. Et je peux vous dire, et j'ai dit ça aux Divalés, nous qui sommes là, il y a deux choses de nous craignées, de nous faussurent, de nous faussurent, de nous faussurent, de nous faussurent. Soit la prison, c'est de nous tuer. Mais ça là, si vraiment c'est ça qu'il pense être l'instrument de l'intimidation, je vais vraiment déchanger de fusil. Parce que ça là, ça ne peut plus nous défaillir. Moi, je ne comprends pas, mais on n'est pas les seuls. Ça ne peut plus nous défaillir. Donc, nous passons, nous passons, et le président Laurent Bourgogne, c'est la raison pour laquelle depuis qu'il est venu, il s'est engagé, il s'est engagé pour le dialogue, pour le dialogue, pour le dialogue et l'opportunité. Que ce que les oreilles entendent et que ce que les yeux voient, je remercie. Ami, la presse, je remercie. Je remercie. Je remercie.